La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 14 janvier 2021. Réumi Quotidien révèle à Sayune que 40 000 personnes disparaissent chaque année en France et précise que 3 000 disparaissent à Paris tous les ans. Mais concernant la disparition de la meilleure élève du Sénégal, Serine Baïtiam rassure. Diariso nous reviendra saine et sauve, soutient le ministre de l'assainissement par ailleurs par un de la jeune sénégalaise dans Réumi Quotidien. Le Quotidien observateur informe qu'il y a signe de vie pour Diariso, mais les autorités ne veulent pas en dire plus tant qu'elles n'ont pas mis la main sur elle en toute sérénité. L'on appelle aussi à éviter de compromettre les efforts de la police à ce stade de l'enquête dans l'observateur où un appel au calme et à la sérénité est lancé parce qu'il y a des raisons d'espérer un dicton. L'Obs propose une enquête sur l'univers compliqué et très compétitif des grandes écoles françaises avec un témoignage poignant. « J'ai eu 7 en maths, j'ai voulu me suicider, soutient Mama Sisoro, élève en 2e année prépa, MPSI, mathématiques, physique, sciences et ingénieurs. » Elle a fréquenté Diariso l'année dernière alors qu'elle partageait la même résidence universitaire à Paris en France, souligne l'Obs qui révèle par ailleurs que Sereen Abdoulazizi ibn Sereen Moustapha Sijamil a été poignardé à mort par son fils. Et sur l'affaire Ibatiam, ce journal signale la liberté provisoire pour Damamar, Poupette, Diadiatal, Nair et compagnie. La famille d'Ibatiam réclame justement un milliard à Damamar et compagnie qui filent vers la liberté si le juge suit le procureur qui a requis huit mois de prison ferme, selon Vox Populi. Journal qui indique que Damamar a été perdue par les messages tracés sur les téléphones de l'Otiba Nair. Mais les morts sont toujours les perdants. Regrette mettre ses doujans dans Vox Populi. Réoumi Quotidien revenant en détail sur le procès de l'affaire Ibatiam qui s'est tenue hier, rapporte les témoignages notamment d'Aliakakir, copine de Damamar, qui soutient que c'est Ibatiam qui a apporté la cocaïne. Elle était là, allongée, inerte, elle ne bougeait pas, raconte pour sa part Diadiatal à la page 3 de Réoumi Quotidien, où les mises en cause reviennent en détail sur la soirée. Et Réoumi revient sur la reconstitution des faits de la société de Mbaïwad à Liège. Pendant ce temps, Libération nous met sur la piste des 675 kilos de cocaïne interceptée, livrant des révélations sur une saisie record de drogue à Ngaparu. Selon ce journal, depuis le 28 décembre, date de la saisie, la gendarmerie d'Ngaparu, la brigade de recherche de Mbou et la section de recherche de Dakar mènent discrètement une vraie chasse à l'homme sur la petite côte. La drogue était planquée dans une résidence meublée et plusieurs expatriés sont impliqués, indique Libération, journal qui signale une bombe à retardement à Tiaroy-sur-Mer, entre Sennchim, les pipelines de la Sare, le train des ICIS entre autres. Et Dakar Times qualifie l'alliance Indorama-ICIS de calamité environnementale et humanitaire. Ce journal fait état de plusieurs milliers d'hectares détruits et jamais réhabilités. Et la société VRP, fait venir de jeunes travailleurs indiens logés dans des ghettos, révèle ce journal qui signale qu'Indorama ne respecte aucune norme environnementale, n'en sont dévoilés des bassins de plusieurs milliers de mètres cubes abandonnés à ciel ouvert. Mme Diop-Iseg, elle, au même moment, solde ses comptes à coups d'insanité et les retourner chez la famille de son époux après son inculpation hier, rapporte Vox Populi. Et l'observateur revient sur les secrets d'une difficile vie de couple entre Diop-Iseg et Aïsa Tuseidi. La dame est placée sous contrôle judiciaire, nous apprend 24 heures. Dans Réoumi Quotidien, pendant ce temps, le FMI confirme maquillé relativement à la reprise économique de 5% pour le Sénégal, informe-t-on. Et ce journal va, au-delà des faits, à sa page 4. À la page d'en face, la 5, l'on reçoit Papahama Dindaou, directeur de l'ABDA, qui indique que les 15% de la commande publique aux artisans sénégalais ne sont pas respectés. Les collectivités territoriales préfèrent commander des meubles de l'extérieur au détriment de ceux de nos artisans, déplorent-ils. Toutefois, les artisans sénégalais ont bénéficié de marchés publics évalués à plus de 2 milliards de francs CFA, selon le patron de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, invité de la rubrique Les Jeudus de l'économie de Réoumi Quotidien. Dans Sud Quotidien, l'on signale la guerre des vaccins dans le cadre de la croisade contre la COVID-19. Docteur Annette Seck, directrice générale de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, indique qu'il n'y a pas de chambre froide au Sénégal pour conserver des vaccins à moins 80 degrés. Le professeur Daudenia lui indique qu'un vaccin peut être efficace dans un pays et ne pas l'être dans l'autre. Mais le Sénégal privilégie le vaccin chinois si on en croit ce quotidien. Les quotidiens soutiennent que tous les Sénégalais seront vaccinés avant mars 2022, et cette vaccination au Sénégal débute en mars. Nous apprend Vox Populi Journal où Maki édicte cinq commandements pour contenir la seconde vague meurtrière. Cette seconde vague déferle chez Djoufsar aux yeux de l'île quotidien. Et dans 24 heures, l'on évoque le casse-tête de la prise en charge des malades face à la gravité de la situation de la COVID. Dans les colonnes de ce même journal, Thierno Boukoum se penche sur le bilan de la gestion de la COVID-19 à l'Assemblée nationale et en déduit que l'Assemblée n'a finalement charrié qu'une série inédite d'illégalités et de fuites de responsabilités. Maki lui durcit le ton relativement au couvre-feu et à l'état d'urgence, rapporte l'évidence, qui voit un confinement total et national en l'air. Trophée des champions, premier titre de l'air Pochettino, le PSG s'offre Marseille pour son huitième consécutif, informe Stade le quotidien du sport. Et dans celui des arènes sénégalaises, Pape Abdufal se prononce sur le huis clos et ses craintes. Nous sommes suspendus à la décision de l'État, déclare-t-il à la une de Sonne Lombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.